Je me trouve devant l'aéroclub calédonien Henri Martinet de Magenta, fondé par ce dernier lors de son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Henri Martinet, connu par certains sous le nom du pharmacien volant, était un homme hors du commun. Il est né à Sainte-Ménéhould en 1906 et arrivera en Calédonie en 1934. Il va marquer le paysage calédonien par ses exploits, notamment sur le paysage calédonien. Celui qu'il a effectué avec Paul Klein en 1939, lors du premier raid nommé à Paris à bord d'un monomoteur, le Caudron Aiglon. « Ma vie telle que je l'ai vécue et que j'aurais voulu la vivre », une phrase de Henri Martinet qui résume parfaitement son parcours. Martinet, un drôle d'oiseau, c'est tout de suite sur Calédonia. Le bus fou, c'était quand même le premier vol en 1939, nommé à Paris en avion. C'est vraiment là qu'Henri Martinet va rentrer dans l'histoire, je dirais, non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais même de l'aviation mondiale, parce que des raids en monomoteur à cette époque, sur une aussi longue distance, c'était tout de même exceptionnel. C'est un aventurier, c'est un homme qui n'avait peur de rien apparemment. Pour moi, c'est un monument, c'est un bonhomme. Il est né, Henri Martinet, en 1906, à Sainte-Méne-Houle. Très petit, il avait la chance d'avoir près de Sainte-Méne-Houle, et en particulier près de la ferme de son grand-père, un champ d'aviation, comme on disait à l'époque. Mais c'était un champ d'aviation militaire. Et avec ses copains, alors qu'il n'avait que quelques années, et bien 7-8 ans, il était déjà passionné de voir ses avions décoller, atterrir sans cesse. Et je pense que c'est là que lui est né vraiment le désir de voler, et puis peut-être aussi de partir vers des horizons très vastes sur Terre avec des avions. Henri Martinet passera son diplôme de pharmacien et tiendra une officine au Maroc dans les années 30. C'est là-bas qu'il entendra parler de la Nouvelle-Calédonie pour la première fois. Dans le journal, il lira que la pharmacie Busio à Nouméa est à vendre. Il prit contact avec la famille de M. Busio, qui vendait la pharmacie de Nouméa. Déménager du Maroc pour la Nouvelle-Calédonie demandait un certain courage, et sûrement une grande dose d'optimisme. Le voyage s'accomplissait en bateau seulement. Il durait deux mois dans le meilleur des cas. Alors voilà, il a décidé de tenter l'aventure. Il est venu en Nouvelle-Calédonie en 1934, où il a acheté cette pharmacie Busio, et il est devenu le pharmacien Henri Martinet, mais il n'était pas encore volant. Il est passionné d'aviation, et une de ses premières actions, ça va être justement avec un groupe d'amis de fonder l'aéroclub calédonien. Donc avec des amis qui s'appellent Auguste Mercier, qui s'appellent Gaston Constant, qui s'appellent Lucien Lavoie, il va fonder l'aéroclub calédonien en 1934, et il va en devenir le premier président d'ailleurs. Et ça va être le début de l'aventure aérienne strictement locale de la Calédonie, et de la sienne en Nouvelle-Calédonie. Il va falloir attendre de 1936 d'ailleurs, pour que cet aéroclub achète son premier avion, et lui-même, Henri Martinet, en 1937, alors qu'il n'était pas encore pilote privé, eh bien il va acheter un avion qu'on appelle un Caudron Églon, dont on aura à reparler. L'aviation locale, on peut dire, quand il arrive, elle n'existait pas. Et c'est dans ce contexte-là que Henri Martinet et ses amis ont fondé l'aéroclub. Mais il n'y avait pas d'aérodrome. Sur un terrain de la Dimbéa, près de la Nondoué, ils avaient déblayé un champ, un champ d'aviation, qui est devenu leur aéroclub, avec un aérogare, plutôt un hangar, pas d'aérogare, mais un hangar, qui était couvert de paille. Donc c'était vraiment une aviation rustique à ses débuts, mais c'est tout à fait normal. C'est seulement en 1937 qu'Henri Martinet passe son brevet de pilote en France. Il rentre à Nouméa avec 35 heures de vol à son actif. Seulement deux ans avant d'entreprendre son raid Nouméa-Paris, avec Paul Klein. Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 10 juin, courant par laquelle vous me faites connaître votre intention d'entreprendre, à la fin de cette année, le voyage Nouvelle-Calédonie-France par voie aérienne. Je transmets votre demande à monsieur le ministre des colonies par avion, en le priant de me faire parvenir les autorisations et pièces administratives nécessaires. Henri Martinet et Paul Klein ont décidé de réaliser, eux, en passant par la route des Indes, le trajet entre Nouméa et Paris, à bord de l'aiglon de Martinet, c'est-à-dire celui qu'il avait acheté et qui avait d'abord volé à l'aéroclub, mais il était tout de même sa propriété personnelle. Et il va le réaliser en 1939. Il est parti de Nouméa jusqu'à Waco pour se rapprocher déjà des côtes australiennes. Et ensuite, seul à bord pour cette première partie du trajet, parce qu'il fallait mettre un réservoir supplémentaire d'essence à la place du passager, eh bien, il a mis le cap à l'ouest et il a atterri à Bundaberg, qui est au nord de Brisbane. Jeudi 23. J'envoie régulièrement la météo à Martinet. Il fait très beau et je pense qu'il pourra partir demain, pourvu qu'il réussisse. Vendredi 24. Martinet nous dit avoir quitté la Nouvelle-Calédonie à 6h35. Il fait très beau, mais la météo est mauvaise sur les côtes australiennes. Mon cœur bat. Entre 8h et 11h, je m'abîme les yeux à scruter l'horizon. Rien. À une heure, Brisbane nous demande des nouvelles. À 2h, rien. À 3h, rien. À 4h, rien. Je ne vis plus. Enfin, à 4h30, Brisbane nous signale l'atterrissage de ce vieil Henri à Bundaberg. Nous respirons tous et buvons à sa santé. Avec fatigue, Henri Martinet, âgé de 33 ans, un pharmacien français de Nouvelle-Calédonie, est descendu de son avion peu avant 15h, après un périlleux trajet de 1 600 km depuis Waco, au nord de la Nouvelle-Calédonie. C'était en même temps la première liaison postale, parce que Martinet avait apporté avec lui un sac de courrier postal qu'il a débarqué en Australie, avec des lettres qui ont été ensuite envoyées un petit peu partout, dans des villes australiennes, et puis également vers la France métropolitaine. Cher monsieur, demain doit nous quitter un hardi aviateur, monsieur Martinet, qui doit tenter seul le raid nommé à Paris. Monsieur Martinet doit se charger du courrier jusqu'à Brisbane, et de là, il sera expédié par la compagnie qui le transporte habituellement. Espérons que l'aviateur calédonien ait assez de chance pour accomplir son exploit. Ensuite, il a fait Bundaberg jusqu'à Brisbane, puis Brisbane-Sidney, et là, il a embarqué Paul Klein, parce que depuis Sydney jusqu'à Paris, les survols maritimes n'étaient pas très longs, et par conséquent, il pouvait se permettre de supprimer le réservoir supplémentaire d'essence et de mettre son ami Paul Klein comme passager dans l'avion. Et bien, il l'a fait, cela, en à peu près tout de même 22 500 km de trajet, avec une quinzaine d'escales, rien que pour la traversée de l'Australie, il y en a eu 5, c'est pour vous donner une idée de ce que ça représente, il faut dire que chaque étape représentait à peu près 400 km. C'était l'autonomie de ce petit aiglon qui ne volait tout de même qu'à 170 km heure en croisière. À son arrivée à Paris-le-Bourget, Martinet est mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Il va devenir pilote de l'armée de l'air en septembre 1939. Ce n'est qu'après la guerre qu'il retournera en Nouvelle-Calédonie pour reprendre ses activités de pharmacien et cofonder par la suite en 1955 une société qui, encore aujourd'hui, perdure, la Transpac. C'est parti ! C'est parti ! Je m'appelle Gabriel Dobec, je suis rentré chez Transpac, une petite société de transport public. Je suis en train de chercher une photo du personnel, une partie du personnel de la société. Alors, c'est une photo de 1964. Monsieur Martinet, PDG. Yannick Girard, un employé dans les bureaux. Ici, le chef du magasin. Wassmann. Le beau jeune homme, c'était moi, le mécanicien. Ici, un des pilotes. Là, à côté de lui, c'est le directeur, monsieur Herbert Coursin. Derrière, c'était monsieur Chambronner qui a été aussi directeur. Henri Martinet et ses amis ont tout de suite compris, compte tenu du fait que les îles Loyauté sont des réserves intégrales, que la terre, et pour faire un aérodrome, il faut bien sûr de la terre, pour faire une piste, il fallait donc l'accord des coutumiers. Donc, partout où ils ont lancé les pistes d'atterrissage, ils ont au préalable pris contact avec les chefferies locales. Donc, ils ont établi des très, très bons contacts et d'ailleurs, beaucoup de coutumiers, eux-mêmes, ont été parmi les premiers actionnaires de la compagnie Transpac. Vraiment, Martinet et son équipe ont voulu associer le plus possible les populations locales à ce projet. Au départ, on était quand même très peu. Il y avait, je me souviens du chef mécanicien, il y avait, donc j'étais le seul mécanicien moteur-avion, il y avait beaucoup d'aides, d'aides mécaniciens. On a été 7-8, à peu près. Alors, en tant que mécanicien moteur d'avion, spécialité qu'il n'y avait pas dans cette société, ils m'ont embauché immédiatement. Alors, je leur présentais un avion, c'était ça, c'était le de Havilland, le DH114. Et regardez comme je suis beau avec ma casquette, là. Ça, c'était un cadre moteur. C'était un bel avion. Alors, Henri Martinet, je l'ai connu par obligation puisque c'était notre président, directeur général. Et deuxièmement, il avait un appareil, un Stinson, qui était basé dans notre Hargar. Il partait souvent sur le Nord ou n'importe où. Donc, on le préparait, on le sortait, on le préparait. D'abord, ce Stinson, il y a 2-3 ans avant que je parte, j'ai refait complètement sa toile. J'ai tout démonté pour une grande révision. Et je lui repère en jaune. Et là, on le voyait de loin. Martinet voyait déjà les perspectives touristiques que cela offrait. Il a en partie fondé la compagnie Transpac dans ce but, mais en même temps, il a pensé qu'il fallait créer des infrastructures hôtelières dans les îles. Ou sur la Grande Terre, d'ailleurs. Il a commencé par fonder une société qu'il a appelée avec des amis aussi la Société des Relais du Capricorne. Et la première infrastructure hôtelière qui a été créée par cette Société des Relais du Capricorne, ça a été le Relais de Canuméra à l'Île-des-Pins. Je me nomme Henri Ferbank. J'ai travaillé aux deux relais d'abord. D'abord, au relais de Canuméra. Et ensuite, M. Martinet m'a envoyé au Kulnoué. Je m'appelle Colca Muller et j'ai travaillé au Relais de Canuméra à l'Île-des-Pins des années 1964 aux années 1970. C'était un homme qui avait toujours une idée derrière la tête. C'était un promoteur de tout. Et la première idée, ça a été de faire un hôtel. Et j'en étais le premier témoin. Le premier hôtel, il y avait une belle salle, très belle salle de restaurant qui a été construite. Et autour, c'était des tentes de camping. Le Relais de Canuméra a commencé à débuter avec des tentes de camping. Henri Martinet et Jean Roque, avec qui il avait fait ce projet, ont trouvé la spécificité, la beauté et l'ont mis en valeur. Et donc, c'était à la fois pour le tourisme calédonien et à la fois pour le tourisme de l'Île-des-Pins et pour apporter aussi des ressources à l'île. Tout d'un coup, il y avait un lieu attractif qui faisait venir les gens du monde entier. Donc, on vivait un petit peu dans une bulle où on était au milieu de tas de gens connus et on suivait l'actualité mondiale depuis notre petite île. C'était très agréable. Mais il y avait des gens qui parlaient anglais, français, allemand. C'était une excellente ambiance. L'ambiance était merveilleuse aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avions une clientèle d'Australiens, pratiquement d'Australiens, une clientèle de luxe. C'était que des milliardaires. Parce qu'à ce moment-là, la Calédonie était considérée comme la France du Pacifique. C'était formidable. Et puis, nous avions la chance d'avoir avec nous Miss France. Et comme elle était bien connue des milieux de grands couturiers, elle se faisait envoyer où elle avait des caisses pleines de robes, de modes venant de grands couturiers parisiens. Et les néo-zélandais, je me souviens des clients néo-zélandais, je pourrais même rappeler les noms, qui venaient pas souvent, mais au moins une fois tous les ans, et se ravitaillaient en robes de Paris pour les vendre dans leur boutique. C'est assez curieux, et pourtant, c'était comme ça. On a montré ce que c'était que de recevoir des gens du monde entier, et qu'on pouvait le faire en Nouvelle-Calédonie. Ça a été le tremplin, si on peut dire. Parce qu'à la suite de ça, d'autres hôtels se sont créés. Ah, M. Martinet, ça a été mon maître. Ça a été mon maître. C'est mon maître à penser. Il y a beaucoup de ces paroles, beaucoup de ces choses qui me reviennent en mémoire, qui me viennent de lui. Je vous dis, j'ai été en admiration. Je ne dis pas en adoration, je dis en admiration devant lui. J'ai connu Henri Martinet, qui venait très souvent au relais de Canoméra, avec son petit avion. C'était un fervent aviateur et un aventurier, un pharmacien aventurier, aviateur. Et lorsqu'il venait, il se posait avec son petit avion jaune sur la plage de Cuteau, juste en face du relais de Canoméra. Un aventurier avant tout, Henri Martinet continuera ses exploits et dorénavant, toujours accompagné de sa femme, France Cheval. En 1969, c'est le 30e anniversaire de son premier raid entre Nouméa et Paris. Et Martinet, avec son épouse, France Cheval, bien connue des Calédoniens, qui elle-même est devenue pilote privé, il décide de renouveler l'exploit de 1939, mais dans les deux sens. Je suis François Cheval, donc le neveu de France et d'Henri Martinet, et avec lesquels j'ai vécu une partie de leur aventure d'époque, qu'ils racontaient après. Ils faisaient un couple unis. Soit c'était l'un qui pilotait, soit c'était l'autre. Quand ils faisaient leur périple, ils se relayaient, ils se comprenaient, même sans parler. Quand ils pouvaient prendre des décisions d'aller dans telle direction à cause des nuages, c'était tous les deux qui décidaient. Ils nous emmenaient à l'île d'Épin, en avion, aux îles, et surtout à Yengen aussi, aux deux hôtels qu'il avait contribué à construire. C'était vraiment une époque où on se posait sur des pistes courtes, en milieu des cocotiers. Il ne fallait pas rater son coup. On allait le coup de nouer quand on y allait en avion, quand on se posait sur la petite piste devant. On allait s'accrocher quand même. J'ai même souvenir d'avoir tourné autour de la poule de Yengen avec Ferbank qui tenait l'hôtel. C'était des rêves. Alors je le vois sur la plage de Yengen. Il était en train de faire des hauts et des bas, de mesurer la plage en long, en large, en travers. et je lui ai dit, « Monsieur Martinet, vous voulez acheter la plage ? » Alors il me dit, « Non, 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 mon cher Ferbank, je suis en train de calculer comment je vais faire et la place que j'aurai pour me poser sur la place de Yengen. » Eh bien, tenez-vous bien, il l'a fait. Et j'ai encore des photos où je peux faire voir l'avion qui est comme ça parce que la plage de Yengen, c'est pas une plage c'est une plage de l'Empan avec l'avion qui est comme ça sur le côté avec le grand chef Boirat sur son cheval et avec des plaines de spectateurs autour de lui et il l'a fait. Il l'a fait. Il a un jour décidé de vouloir se poser sur l'île de Mathieu, vous savez, une île qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, donc qui fait partie de sa zone économique exclusive et qui se trouve à l'est de l'île des Pins. Seulement, l'île de Mathieu, qu'est-ce que c'est ? Ce sont deux gros rochers reliés au milieu par une toute petite bande de terre plus plate mais elle-même parsemée de cailloux, de petits rochers, déboulis, etc. Bon, il a décidé tout de même d'y aller sauf qu'à l'atterrissage, se poser en sécurité tout en évitant les cailloux, c'était une mission pour ainsi dire impossible. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ce Stinson a été endommagé à l'atterrissage. Heureusement, il y avait des moyens radio à bord. Ils n'ont pas été blessés, ni lui, ni son épouse, mais c'est un hélicoptère d'un navire australien qui est venu les récupérer. Et ainsi, sain et sauf, Martinet a pu rentrer sur Nouméa avec son épouse mais en abandonnant sur l'île son cher Stinson. Et je me souviens d'une photo où on voit Martinet vraiment qui dit adieu à son Stinson parce qu'il sait que cette fois-ci l'avion est fichu. Et c'est une image qui est assez émouvante parce que c'est un petit peu en même temps son adieu à l'aventure parce qu'Henri Martinet va mourir en 1980 à la suite d'une opération cardiaque qu'il a subie en Nouvelle-Zélande. Quand je suis arrivé en Calédonie en 1991, je me suis inscrit tout de suite à l'aéroclub Henri Martinet et voilà, j'ai pris connaissance de ce personnage incroyable qui a été un des grands pionniers de l'aviation calédonienne que ce soit en aviation privée ou même en transport public. Je suis passionné d'aviation depuis l'âge de 17 ans. Voilà, je présente Spirit of Nouméa, notre petit bébé avec qui on vole depuis 2011 et on traverse le monde sur les traces de nos anciens. Paul Klein, Henri Martinet et tous les pionniers de l'aviation. Nous faisons des aventures, eux, on fait des explorations mais sur leurs traces, c'est toujours bon de retrouver ces sensations de découverte, d'amitié aussi quand on partage le voyage avec un ami qui est Christian Thiriot qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement qui est en confinement à l'hôtel. Notre machine, c'est un ULM WT9 qui fait 325 kg en carbone composite qui croise à 240 km heure. En comparaison avec l'avion de Paul Klein et Henri Martinet, lui, il faisait plus de 300, 400 kg, il croisait à 200 km heure, n'était pas fermé au niveau du cockpit, donc bien sûr beaucoup plus fatigant pour la traversée. Une machine qui a aussi un parachute, qui a un GPS qu'il n'avait pas, on a une balise de survie, on a un radeau de survie, des gilets, je pense qu'ils avaient au moins les gilets, j'espère pour eux. Notre idée, c'était pas de refaire ce qu'ont fait nos anciens donc lances d'exploit et prendre peut-être des risques inutiles, mais plutôt faire une belle aventure, pouvoir la partager avec une machine performante qui a fait ses preuves actuellement. Actuellement, on a traversé 107 pays, on a fait 400 000 km sans avoir une grosse avarie puisqu'on est toujours là. Un bon pilote et un vieux pilote. C'est ce qu'on dit. Toute cette génération de pilotes nous ont vraiment inspirés et j'espère qu'on tue à nous inspirer et on s'était dit avec Christian mais comment ne pas refaire ce qu'ils ont fait sans que ça soit un exploit mais comme une belle aventure, une belle aventure d'amitié, de partage puisqu'on partage beaucoup avec les écoles qui nous suivent. Partager notre aventure, c'est un peu l'important, le centre aussi de notre voyage et aussi découvrir tous ces pays en 3D. Il laisse un sacré héritage. Si maintenant, les gens viennent aux îles, Marais, Lifous, Ouvéa, si maintenant, on peut aller se poser à Connet, si on peut se poser à Touhou, c'est grâce à M. Martinet. L'idée de fonder une compagnie aérienne à Troyes, déjà, il fallait le faire, c'est vraiment des pionniers et c'était des gens qui s'étaient quand même très courageux parce que ce n'était pas du tout évident à l'époque. Moi, je les admire, ils sont au chapeau. C'était un homme qui était follement aventurier mais en même temps vraiment un homme qui savait ce qu'il faisait dans le domaine aérodotique, dans le domaine du développement aérien de la Calédonie, de son développement touristique, il a été un grand homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada